J'ai assisté au lancement du premier whisky fruité au monde qui s'appelle Les Belles Filles à la distillerie Peureux à Fougerolles en présence de Christian Prudhomme, directeur de Tours de France. Son élaboration est unique. Bernard Beault, président des grandes distilleries Peureux, a expliqué sa fabrication et son vieillissement pendant trois ans en fût du Bourbon, venu du Kentucky. Mais ce qui est inédit est son repos dans un chai où se mêlent des fûts de kirsch, de poire, de mirabelle, de prune et autres eaux de vie de fruits et liqueurs fruitées. Cette cohabitation permet aux molécules aromatiques des eaux de vie de fruits de migrer et traverser les parois des fûts de whisky pour leur donner un goût fruité. Ce process génère une nouvelle identité organoleptique. Les participants à la conférence se sont promenés dans le chai pour sentir les arômes puis ont dégusté le whisky pur et un cocktail préparé par Pierre Bouhéry. Les belles filles entrent élégamment dans l'histoire des spiritueux, marchant dans les traces de cette étape du Tour de France avec audace et courage entre tradition et innovation. Conjuguant 160 ans de succès, les grandes distilleries Peureux font rayonner le territoire dans le monde entier. Yves Cratinger a remis à Bernard Beault un trophée, Haute Saône la course en tête, pour souligner l'excellence et l'innovation de cet acteur économique et sa réussite. Sous-titrage ST' 501